Dans cet exercice, on est encore dans la situation précédente, on a une recherche de plus court chemin dans un graphe. Et là le contexte c'est qu'on a un livreur de pizza qui doit livrer une commande en moins de 14 minutes. Chaque arrête du graphe représente la durée, et on a le graphe suivant. On a le point A, qui est le départ de la pizzeria, et on a le point H, qui est l'arrivée chez le client, la livraison. Et donc on se demande si le livreur va réussir à parcourir le trajet qui le sépare du point A au point H en moins de 14 minutes. Donc c'est bien un problème de recherche de plus court chemin dans un graphe. Donc là on a un graphe non orienté, on n'a pas de poids négatif. Donc on va utiliser l'algorithme de Dijkstra, qu'on a déjà vu dans l'exercice précédent. Donc là je vous donne la correction d'un coup, c'est-à-dire le tableau final que vous devez obtenir si vous l'avez réalisé vous-même. Et ceux qui ont un peu de mal, je vais vous détailler le fonctionnement de cet algorithme. Alors, le premier point de départ c'est le point A, donc on va noter A avec 0, et l'infini pour tous les autres. A partir du point A, on va avoir 3 choix, 2 pour aller au point B, 5 pour aller au point D, et 7 pour aller au point E. Donc on note ces différents poids, 2, 5, 7, 2 en passant par le point A, 5 en passant par le point A, et 7 en passant par le point A. Ce que je mets en indice ici, c'est le sommet duquel je viens. Donc là on prend le plus petit de ces 3, c'est 2, donc on arrive ici au point B, on va pouvoir aller à E en rajoutant 4, donc ça ferait 6 pour E en passant par B, et à C en rajoutant 9, donc ça ferait 9 à C en passant par B. Donc voilà ce que ça donne, quand on est au point B, on peut aller au point C par 9, on peut aller au point E par 4 de plus, donc 4 et 2 ça fait 6, et on recopie la valeur qu'on avait précédemment, donc 5 en passant par A. Donc maintenant on a 3 valeurs, et on choisit la plus petite des 3, donc toujours ici, 5 en passant par A. Donc maintenant on est au point D, qui est là, et on a utilisé ce chemin là pour l'instant. Maintenant, à partir du point D, on va voir ce qu'on peut rajouter. Et bien de ce point D, on peut rajouter 3 pour arriver à E, donc ça ferait 5 et 3, 8 pour arriver à E en passant par D. Donc c'est plus grand que 6 en passant par B, donc on ne le met pas. On pourrait rajouter 4 pour aller à F, donc 5 et 4, 9 pour aller à F en passant par D. Donc ça c'est plus petit que l'infini, donc on le met. Et de D, c'est tout ce qu'on peut faire. Donc on recopie les valeurs qu'on a, et on prend la plus petite des 3. Donc ici, on garde 6 en passant par B, et on continue. Donc 6 en passant par B, on est au point E. Au point E qui est ici, on a déjà éliminé le point A, le point B, et le point E seulement. D'accord ? Ceux qui sont éliminés, c'est ceux qui sont encadrés. A, B, D et E. Donc le point E ici, on peut rajouter 3 pour aller au point F. Donc 6 et 3, 9 pour aller au point F. Donc c'est la même chose que ce qu'on avait déjà, donc on ne le remplace pas. On peut aller au point G avec 4, donc on avait 6 pour arriver au point E, on rajoute 4 pour aller au point G. Donc G, ce sera 10, le coup, en passant par le point E. Et enfin, de E, on peut aller au point B, pardon, au point C qui est là. Donc on avait utilisé 6 pour aller à E, on rajoute 4, ça fait 10, pour aller au point C en passant par E. Donc 10 en venant de E. Pareil, sur cette ligne, je n'ai plus que 3 valeurs, je prends la plus petite des 3, donc ici c'est 9 en passant par D, donc je rajoute le point F. Le point F, il est là. Avec le point F, je peux aller au point H en rajoutant 5. Donc 9 et 5, ça fait 14 en passant par F pour arriver au point H. Du point F, je peux aller à E, mais E, on l'a déjà éliminé. Je peux aller à D, mais on l'a déjà éliminé, donc il nous reste à recopier cette valeur-là, cette valeur-là, et notre 14 par F. Donc ici, on a 3 valeurs, on a une égalité, donc là c'est au choix. On choisit, par ordre alphabétique, disons, le point C. Donc je rajoute maintenant le point C. Donc si j'ai le point C, je rajoute 6 au point C qui était à 10, donc j'arrive à 16 pour arriver à G, mais 16 pour G, c'est plus grand que 10 en passant par E. Et du point C, c'est tout ce que je peux faire, les autres étant déjà encadrés, c'est-à-dire qu'ils sont éliminés de la sélection que je peux faire. Donc je prends les deux derniers qui restent, 10 par E pour le point G et 14 par F pour le point H, et je choisis le plus petit des deux. Donc je rajoute le point G. Ça m'a coûté 10 en passant par E pour arriver là. Donc le point G, il est là. Qu'est-ce que je peux faire à partir de ce point G ? Excusez-moi, j'aurais dû recopier ça. Je peux rajouter 8 pour arriver à H, ça ferait 18 pour arriver au point H. C'est plus grand que 14, donc je ne le mets pas. Donc ici, j'obtiens 14 en passant par F. Donc finalement, je peux aller du point A au point H avec un coût de 14. Maintenant, quel est le chemin que j'ai emprunté ? Pour arriver au point H, je suis passé par le point F, qui m'a coûté 14. Donc je mets H l'arrivée. F, c'est le point juste avant, donc c'est ce point-là, 14 en passant par F. F, ça m'a coûté 9 en passant par D. Donc pour arriver au point F, je suis passé par le point D. Et D, ça m'a coûté 5 en passant par A, donc je mets A. Donc le livreur arrivera en 14 minutes en prenant le chemin A, D, F, H. Merci.